Musique Alors, on y est, Internet, presque à la fin de cette aventure, le point d'orgue. Marlin gît au sol en ce moment, il y a la voix de Manchoune qui résonne en haut des marches. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose en particulier? Moi, je veux juste dire... Laissez pas le docteur m'é toucher! Oui, il semble avoir une carie! Là, c'est moins soigné! Non, non, non! Comment, comment? Je suis le premier répondant! Je vais devoir répondre! Vous entendez des bruits de pas en haut, clac, 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 précipités, comme des gens qui se placent en position, clac, 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 clac! On en entend-tu beaucoup, beaucoup? Des bruits de pas? Avec 15, je pense que t'es capable d'entendre qu'il y a quand même une petite gang. Pas énormément, mais une petite gang. OK. OK, euh, bon. Ben, on va-tu les voir? Ben, ben... Pourquoi? Moi, je pense qu'on serait mieux... On les a appelés! Ouais, mais pour qu'ils viennent là, là, nous autres, on veut regarder ça se passer. Ouais, moi, je pense que, t'sais, idéalement, on essaierait d'aller se cacher dans la salle, t'sais. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour le drag. Je vais essayer de l'acharpement dans la nuit de la Noël. Je me dis, y a-tu quelque chose qu'il faut faire en sorte qu'on va se cacher? Ben, un peu à la Harry Potter style, là, je pense pas que ça va faire le même job, mais je peux envoyer mon faucon travailler sur ses yeux. Faut qu'on le garde pour que lui, il tue les autres, c'est ça l'enfant? Ouais, c'est ça l'enfant. Oui, mais juste le temps qu'on aille se cacher, il va le manger, mon faucon, là. D'après ça, on se cache. Un petit peu de PFK pour le dragon, pis nous, on se cache. Eh, grand dragon! Quoi, vous voulez aussi goûter à la médecine que j'ai offerte à votre ami? En médecine, je suis assez paré. Non, en fait, voyez-vous, vous entendez des bruits avec vos petites oreilles qui sont comme des trous, sans doute? Oui, d'autres voleurs, des voleurs comme vous. Peu importe, je leur réglerai leur comptage aussi. En fait, ceux-ci sont des voleurs assez particuliers. Nous les soupçonnons d'avoir tué Nevermber. Quoi? Oui, il y en a un avec un masque weird dans la face, on l'aime pas trop, lui. Tuez Nevermber! Cet homme si bon, c'est juste, c'est brillant. Alors... Ils soupçonnent qu'il possède son fils en otage en ce moment. Oui. Et voyez-vous, si nous montons, nous mourrons. Mais si nous nous cachons avec vous, ensemble, nous pourrons les vaincre. Fin, j'ai persuasion. Christ, c'est ce que... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Fait que... Persuasion... 15! 15? Fait qu'il fait comme... D'accord. Entrez, mais si je vous le vois, ne touchez ne serait-ce qu'à une seule pièce de mon trésor... Vous m'arrachez la tête. Vous le premier, docteur. Sans problème. J'espère que vous n'avez pas d'opération pour régler le problème des gens qui se font enlever la tête. Non! Pas du tout! Fait qu'il vous laisse rentrer. Il recule. Vous passez par-dessus la carcasse de Marlin ensanglanté. Vous rentrez tous dans la pièce. Tu peux-tu faire un petit soin avant? Oui, pendant ce temps. Euh... Tu peux si tu veux. Il y a des alcools ici. Dans l'extrémité de la pièce. Ça va comme ça. Il y a d'autres alcools ici. Puis dans les alcools, vous voyez, il y a des... Ce qui semble être des pierres précieuses ou des trucs... D'autres parties du trésor, tu sais. Il y a des grands piliers à travers la pièce. Peux-tu monter sur ces piliers-là? Euh... Ouais, tu pourrais grimper. Mais tu sais, ils vont jusqu'au plafond. Ils vont peut-être 20 pieds de haut. C'est quand même assez... C'est une place que je pourrais comme me mettre... Faire une entrée remarquée. Ben, juste attendre. Je sais pas. Je dis ça. Je dis rien. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Ah ouais, je vais monter dans une de ces tours. OK. Fait qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire de quoi? Faire un jeu d'athlétique pour monter dans des tours, Raph. Très douce. À te hisser sur un pilier de peine et de misère, là. Mais tu sais, t'es comme accroché sur une vieille statue d'un guerrier nain. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller me cacher dans une des alcoves, puis attendre que les gens rentrent. OK. Pour faire des sorts. Puis les faire des sorts. Vous autres, les copains, qu'est-ce que vous faites? Zoblob, il reste collé sur toi, Fifi, puis il est comme... Ah! C'était mon plan, de toute façon, de le traîner avec moi. Moi, j'essaie de plonger dans les sous comme piques-sous. Ça marche pas. Fait que je vais me cacher dans une alcove ici. Moi, euh... Excusez-moi, M. Dragon. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu sur la fin de mes jours, puis j'ai toujours rêvé de chevaucher un dragon. M'autoriseriez-vous à monter sur votre dos? Fais un jeu de persuasion. Oh! Ça serait malade! Oh! Euh... 15. 15? Vous savez, nous les dragons n'aimons pas beaucoup nous faire chevaucher. Les gens croient que nous adorons toujours avoir des choses sur nos dos, mais la réalité est toute autre. Je comprends. Mais... Vous me semblez bien léger. Yahoo! Montez! Dépêchez-vous! Yahoo! Puis, euh... Je me mets invisible. Ces voleurs en auront pour leur argent! Ha! 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 Fait qu'à ce moment-là... Je me tiens invisible pour avoir le call sur une claque. Ha! 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 Je me mets invisible, puis moi le call sur une claque. Je m'embrerais de... Rouler l'initiative, en fait, bande de plou. Petits petits petits, parce qu'ils sont loin, loin, loin. Oui! T'es Dead Saving Thrill? Parfait. Combien t'as? T'as une minute. Vous autres? Dix. Huit aussi. Huit? Vous êtes toute à huit quasiment? Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Ah, combat. Il y a une initiative, plus un. Moi, j'ai vingt. Vingt? L'idée définitive, là. Et toi, t'as combien, Fifi, déjà? Huit? Huit, oui. Cookies, c'était huit aussi. Cette idée aussi d'avoir autant de tâches de patente. Je vais mettre un petit signet. Pour cette histoire. Parce que là, ça fait beaucoup de gens, là. Ouais. Ok. Fait que... T'as combien, toi, déjà, mon ami Marlin? Dix? Fait que le premier à agir, c'est gratis. T'es sur le dragon, pis t'entends des bruits de pas qui descendent lentement dans les marches. Moi, je continue de parler dans le walkie, là. T'sais, je fais comme... Ah, venez, venez. On a tout ouvert la porte, là. Tout est... On est là. Pis... T'entends la voix de Manshoon qui te répond. Bien. Très bien. J'arrive. Pis t'entends des bruits, genre, à côté de lui. Genre... Comme une voix de fée. Ah! J'ai un invité surprise! On se fait un beau gros câlin, à ce moment. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Lâchez-moi! Effectivement, ce serait dommage, mais si j'étais vous, je l'amènerais. Ah! Je l'amène! Oh oui! Et tu vois Manshoon qui descend les escaliers avec Rainer dans ses bras, là, collés. Genre, il y a sa main de métal devant, genre, chargée d'électricité. Pis tu vois le dragon qui commence à charger son souffle, genre... Pis il y a le cadavre de Marley toujours à terre dans le chemin, genre... Euh... Qu'est-ce que tu fais gratis? J'attends! T'attends? Tu retards ton action? Dragon! Fait que le dragon voit ces gens-là arriver. Il avance. Il vient pour souffler. Pis il reconnaît, genre, dans le... La lueur de son souffle qui allume le visage de Neverember en avant, qui est juste apeuré, blessé, torturé encore pendant des jours. Pis il est juste comme... Non! Pitié! Pis tu vois le dragon qui... Ah! C'est le fils de Neverember! Je ne peux pas le carboniser! Pis tu vois le dragon qui hésite, il ne sait pas quoi faire. Il y a le corps de Marley toujours devant lui pis il est comme... Qu'est-ce que je fais? Retarde ton attaque! S'agit des docteurs! Il retarde son action aussi! À ce moment-là, qu'il court, qu'il jump, genre, à toute vitesse... Ha! 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 Il y a une femme en manteau de cuir, celle que vous avez arrêtée, là, dans le grand hall du Zentarim, qui débarque. Euh... Elle va courir par là. Elle fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pis elle se cache derrière cette colonne-là, ici. Ok! Euh... Est-ce que le dragon va la cramer? Je pense qu'il a juste peur de faire son souffle pis de pogner Reiner. Fait qu'il la laisse passer. Moi, euh... Peux-tu la gunner? Ouais, tu peux retarder ton action. Ouais. Fait que tu peux descendre dans l'initiative. Je vais la gunner... À deux guns. 20 pis 19. Les deux touches! POP! POP! Fais le dégât! 6 pis... 8. 6, 8, 14 au total. BANG BANG! Ha 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 ha! Le... Le... L'alchimiste fou sur le dragon. On y va avec Marlin, que t'es au sol. Qu'est-ce que tu fais? Ben... C'est 20 jours. Vas-y. 12. Ok! Réussis! Un succès! Ça s'en vient bien, Marlin! Yeah! Ok. Vas-y, rage. Touche! Je pense que... À côté de Manchun, là, juste en arrière de lui, il y a le demi-orc avec un arc gigantesque. Il pointe le dragon pis... Shack! Shack! Il envoie des flèches sur le dragon. Touche! Critique! Fuck! Fuck! Tu vois, ces flèches-là sont immenses pis il frappe le dragon dans des faiblesses de ses écailles. Fshack! Ah! Il hurle de douleur. Il reçoit un premier coup. 10 de dégâts. Le coup critique... Oh! Onze! Douze! Seize de dégâts! Fshack! Fshack! Il reçoit des flèches, il comme... Ah! Il reste 240. Oui, c'est ça. Chut! Ça, t'en est mortel! Des flèches magiques, on dirait. Le dragon, là, il est-tu aussi sensible aux potions que nous? Je peux-tu lui donner une petite sauce si jamais ça me passe par la tête? Ouais, tu pourrais! Hé 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 hé! Ça va être mon ami! Ok, je vais demander au dragon pis à gratis de faire un jet de perception. Visuel? Ouais! Euh, ça fait... 10. Vous voyez rien, les amis. Euh... On y va avec... Docteur! Qu'est-ce que vous faites? Euh... Juste pour le fun... Je vais faire une zone of truth. Une zone of truth? Je veux la vérité. Je veux que toute la vérité sorte là, à cet endroit-là, devant le dragon. Pis c'est combien, la zone? Euh... C'est 60 feet. Pis dimension de 10 mètres. De 15 pieds. Ok. 15? Fait que... Dans cette zone-là, personne ne peut mentir! Ha 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 ha! C'est un tour... C'est soit que je retardais mon action, j'faisais une zone d'une vérité! Ben, je pense que ça vaut la peine! Je pense que oui pour la finale, man. Ça vaut la peine! Ok, ça on y va avec le docteur Cookie! Ok. Moi, je vais aller faire une zone de graisse dans les marches pour qu'on plante les marches. Ils vont arriver dans la zone de vérité. Encore! Je pense qu'il faut que tu t'avances un peu pour le faire. Ouais, je vais m'avancer un petit peu. Faut que tu vois, je pense que t'as un contexte visible. C'est une portée de 18 mètres. Un carré, 3 mètres de côté, centré sur un point de portée, transformant cette zone. Ok. Fait que cette zone-là ici est graisseuse. Ouais. Je veux qu'ils déboulent les marches. Ok. Parfait. Fait qu'est-ce que c'est la vérité, ça? Oui, c'est la vérité. Fait que là, je dis « Excusez, je vais juste vous mettre un sort de graisse pour que vous marchiez dans les marches! » C'est pas contre vous, là! Ok. Fifi! Oh! Oh! Euh, je tire le code. J'ai mon arc tout le temps sorti, je tire le code. Fait que tu vois, cette femme-là vivette qui arrive à toute vitesse, elle se retourne et juste là! Yes! Puis là, c'est celui de 20 que je brasse pour mon arc. Ouais! Un des 20, plus ton bonus à l'attaque. 16! Plus 8! Oh! Ça fait 16 plus 8! 24! 24! Gros toucher, fait le dégât. C'est une petite plaie. Puis là, c'est mon D8 plus 3. Ok, 4. 4. Elle est toujours debout. Ah! 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 Est-ce que c'est d'autre chose? T'as pas une nouvelle attaque au niveau 5, toi? Quelque chose de même? Rien de ces excentricités-là? Non, j'avais des sorts, mais qui peuvent vraiment... Ah! Non, si je l'ai attaqué, je peux pas lui jeter un sort en plus. Non, mais tu pourrais bouger. Euh, ben, je vais... Ouais, avec mon boy, je vais juste changer d'alcôve pour m'éloigner un peu d'elle. Ok! Non, c'est bien parfait. Manshoon, qui va faire un jet de sauvegarde et dextérité pour pas tomber dans les marches. Hum, hum, hum! Oh, plante-toi, man! Oh, c'est quoi la difficulté? Euh, excuse, de mes sorts, je pense que c'est 14. Ok, parfait. Puis qu'est-ce qui arrive s'il rate? Euh, s'il rate... Euh, s'il rate... Euh... C'est possible de tomber à terre. Ok. Mais de tomber dans les marches, tiens. Il va lâcher Rainer! Ah! Ce qu'on va faire, je pense, c'est que... Ça glisse. Wow! Il déboule, il va faire un jet de force pour pas lâcher Rainer. Oh, shit! Fait qu'il déboule! Bang, 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 bang! Il descend en bas des marches. Il lâche Rainer qui tombe au sol. Les deux sont au sol. À ce moment-là, le dragon qui a retardé son action va sauter dessus. Puis il va l'attaquer avec avantage. Yes! Wow! Oh, cookie! Ok, on va essayer voir. Ouais. Deux gros touchés, fait qu'il fait chier pour essayer de se protéger. Mais les mâchoires du dragon traversent le bouclier magique. Il s'enfonce dans la main robot de Manshoon. Oh, gosh. Dix... Dix-huit de dégâts! Oh, c'est beaucoup quand même. Yes! Ça se peut pas me tromper. Ok. On y va avec... Ah, il est pas fini! Il va se relever puis il est en crispe. Ok, il va envoyer genre tout ce qu'il peut. Ah, gosh. Ok. Wow! Il regarde le dragon. Le dragon va devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse. Oh! Coup critique du dragon! Fait que tu vois, il essaie de transformer le dragon. Tu vois le dragon qui devient comme un chat. Pis gratis, ça se passe dans un instant. Tu chevauches un chat. Mais il secoue sa forme. Il redevient un dragon gigantesque. Pis il est comme juste... Ah! Ok. Agorne. Parce que... Il est juste en haut des marches. Là, il voit que c'est glissant. Fait qu'il veut pas descendre. Il est juste comme... Ah, Chris. Exact! Il vient juste d'arriver dans l'histoire, lui-là. Il pogne sa lyre. Ok. Je demanderais au dragon et à gratis de faire un jet de sauvegarde de constitution. All good. I hope. Aucun problème pour le dragon, toi! Non, je t'ai avec 23. 23?! Ha! 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 Il a trouvé seulement... 5 points de dégâts chacun. On y va avec... Le vieux Xoblob! Ha! 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 Le vieux Xoblob va essayer de rendre Vivette aveugle. Il fait comme... Aaaaaa! 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 C'est raté! Vivette est aveugle! Aaaaaa! C'est raté ou c'est réussi? Elle a raté son jet de sauvegarde. Donc tu vois, Vivette, l'espace d'un instant, ses yeux sont devenus tout noirs. Puis elle voit plus rien, puis Xoblob qui est juste comme... Aaaaaa! Ok, je le note ici. La gargouille! Qu'est-ce qu'elle fait, la gargouille? Euh... Elle tue une dans l'entrée. Ouais, je pense qu'elle va traverser la pièce, puis elle va essayer d'attaquer Vivette. Ah, elle va pas dans la zone de vérité. Ah non, non. Ça aurait été nice, ça! Ça aurait été nice! Je sais pas si elle aurait été obligée de révéler des trucs qu'elle sait pas sur elle. Ben, je lui pose une question, tu sais. Hey, hey, hey! Hey, comment ça fait? C'est un jargon! Les deux attaques ratent! Non, je suis VG! Va t'en entrer! J'adore ça! Ha ha! Dragon a retardé son action ici. Fait qu'on y va avec gratis, c'est le premier à agir. Qu'est-ce que tu fais? Ok, là, Neveranberg, il est comme lousse, là. Neveranberg, il est lousse, il est à terre, ouais. Ok, ben, je vais essayer de l'attraper avec ma main grappin pour l'amener sur le dragon avec moi. Ok, vas-y, fais un jet de... Ah! Oups! Ha ha ha! Ah, ça va pas la peine, toi! Tu viens pour le pogner, mais genre, il glisse à terre, pis il est juste comme... Ah! Ah! Il court à toute vitesse, tu sais, il veut pas être pogné, hein. Neveranberg, il donne un tour ici. Je pense qu'il va juste ramper au sol, genre, pis il veut juste s'en aller dans un petit coin de la pièce, pis il se met en boule, pis il est juste... Je pourrais-tu donner une potion au dragon? J'ai-tu... J'ai-tu... Hum, t'as fait ton grappin? Je pense que non, ça serait comme ton... Ok, je vais essayer une autre fois. C'est ça, ton action. Vivette, elle, elle va essayer d'attaquer la gargouille avec des avantages. Elle rate. Je donne une potion d'érection. Marlin! Ben, moi, je vais rouler mon dé pour... Ouais, ouais, ouais. Mais juste avant, vu que j'suis dans un zone de vérité, c'est qui le méchant qu'il y a là? Euh, Manchoune. J'lui, je le connais, lui, hein, right? On l'a déjà vu. C'est le grand méchant du Zenterim avec un masque. Vu que j'la regarde... Non, non, mais j'parle parce que c'est funny. Ha, ha, ha! La règle stipule! Mouais, mais... Ha, ha, ha! En roulant mon dé d'initiative, comme ça, pour savoir si je fail, euh, j'la regarde, pis j'dis, il faut que je te le vive! J'suis pas un vrai, ma vie, viens! Ha, 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 ha! Ça s'en vient, Marlin. Tu vas l'avoir, ton sacrifice héroïque. Là, t'es chill. OK. Je vais envoyer deux flèches sur le dragon. Euh, voyons voir... 18. Ça rate. Ça rate! Deux flèches qui ratent! Pching! Pching! On y va avec... OK. Vous voyez surgir de derrière le dragon. Quoi? Urtul Floxine, l'assassin du Zenterim qui était invisible! Ah ben, là, Steve. Je me suivais dès le début. C'est-tu lui qui m'a regardé dans le parc? Je pense qu'il te regarde, Marlin, en faisant. J'aurais pu devenir mon apprenti, Marlin! J'aurais aimé ça. On aurait du fun en maudit, je pense. Ah! Avec avantage, il attaque le dragon. Oh, man! De justesse, il touche le dragon! OK. J'aurais besoin d'un paquet de D6. Attaque sur noir sur le dragon. J'suis sorti mon générateur de dés internet. Accroche-toi. C'est beaucoup de dés. C'est beaucoup de dés. On a un D6. Le 5 D6. Ça sent la fin du dragon, les chums, là. C'est 30 de dégâts sur le dragon. Il reste. Toujours debout! Toujours debout, ce dragon! Toujours debout! Il va avoir une autre attaque, mais pas d'attaque sur noir. 23, ça touche. 9 de dégâts sur le dragon. OK. Le dragon, il est là! Il est là, il est là! On y va avec... Doc! Moi, je le vois, l'assassin. Ouais, tu le vois. Je pourrais-tu, en faisant frontflip, il mette ma grosse épée dans la tête à lui? Ben ouais. Je vais te donner avantage, vu que c'est cool de sauter du plafond. Entrez remarqué! Je fais acrobatie. Acrobatie. Fais juste faire avantage. Attaque. Roule-moi ça. OK. 12. Si j'avais acrobatie, je fais 16. Ben oui, c'est tes bonus. T'as des bonus. 16. Ah! Attaque? Ouais! Tu l'attaques! Ah ouais! Mais là, attends! Une bonne attaque dans la face! Fait que là, il faut que je le touche. Ah oui, tu le touches. Ah, je le touche? Si tu touches à 16, tu le touches. Ah oui, je touche à 16. Tu touches! Tu fais ton dégât. Fait que fais le dégât de ton arme. Mais si tu veux smiter, tu peux, si tu veux. Ah, c'est vrai, je pourrais smiter. Mais je veux pas te dire quoi faire. Ouais, je vais le faire. Je veux pas te... Je veux pas te... Je veux le faire parce que je peux le faire deux fois. Ouais, ouais. Je veux le smiter as fuck. Vas-y. Avons un tout seul en face. Fait que là, je fais deux des six plus trois. Ouais. Mon premier des six. Deux. Deux. Trois. Ça fait cinq, six, sept, huit. Pis là, tu rajoutes deux des huit à ça. Mes des huit. Celui-là. Fait que là, j'ai dit qu'il y avait huit de dégâts. Plus cinq, ça fait treize. Plus sept. Ça fait vingt. Pis ça, c'est ma première attaque. Ouais. Parce que j'ai le droit d'avoir une deuxième attaque maintenant. WAPANG! Pis t'as-tu une affaire de genre que tu peux faire moins dix pour moins cinq business? Oui, oui. Mais ça, je le ferai pas. Parce que je rate tellement ma marde ces temps-ci. Fait qu'un premier coup sur Hurtul. Crac! T'attends son bras craqué, genre, sous ton impact. Genre, il y a une espèce d'aura lumineuse qui est dégagée de ton attaque. Qu'est-ce que tu fais comme deuxième attaque? Je fais la même affaire. T'as qu'à l'attaquer, je vais l'attaquer en mot à 10. Je pense que c'est un des vingt plus six. Je me trompe pas si tu sais. Ma deuxième attaque? Tu sais, ils me le disent pas, par exemple, qu'un attaque twice instead of once. Ouais. Mais c'est ton bonus d'attaque normale. Tu sais, dans attaque, tu devrais le voir, probablement. Je suis pas mal sûr que c'est six. Ouais, plus six. OUGH! Fait que deuxième attaque, un autre gros coup. Deux des six. Plus ta force. Deux. Trois. Ça fait cinq. Plus trois. Ça fait huit. Huit, c'est tout? Toujours debout! C'est ça. C'est pas mal ça. On retourne les debout. C'est quand même pas pire. C'est la première fois que je fais des gosses. OK. Merci, guys. OK. Là, c'est qui qui t'attaquait, toi? Oui, il s'attaquait à l'assassin qui... Qui jouait du truc en rot. OK. Moi, c'est ça. Ben, je pense que lui, on a le goût de l'attaquer aussi, là. Euh... Je sais pas. Parce que sinon... Je peux aller faire un sort à ces deux-là, là, qui essayent d'attaquer le dragon. Sauf que là, je vais être en plein au milieu de tout le monde. C'est vraiment un gros clusterfuck. Fait que... Non, je pense que... Écoute, je vais me reculer. Euh... Je vais aller au fond de la salle. OK. Pis je vais attaquer lui avec... Je te dis, hein? Ouais, exact. Euh... Je vais attaquer lui avec un... Euh... Ben, je pense, rayon de froid. OK. 2 des 8. Fait que 1 des 20. Plus 6. Ah... 13. 13? Euh... Sur lequel? L'assassin. Euh, non, tu touches pas, malheureusement. Je peux-tu faire... Non, je peux pas faire une autre action, là. Euh... Non, je pense pas. Je pense que c'est ton standard action. Fait que tu... Tu pitches un baiser de froid, mais il a... Go! Il tasse avec sa main. Ah, chef. Fifi! Oui, euh... Je vais... Attends, 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 attends! Oh, vas-y! Ah non, non, il est trop tard. Là, c'est pas que j'avais divination. Je peux changer un de mes... Ah, ben oui, vas-y! Ouais, ok. Fait que ça fait 15 plus... Plus 6. C'est comme si on rembobinait le fil du temps. Go! 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 Puis vas-y. Fait que je le touche. Fait que là, je fais 2 D8. Fait que... D8... 3... 3... 6. 6! Il est toujours debout, mais tu fais... Ah, shit! Il commence à geler, mais il est toujours vivant. Fifi? Euh... Je vais... Je vais toujours essayer d'envoyer... Euh... Hum... Fait que le faucon part à toute vitesse dans les airs. Fait que le faucon part à toute vitesse dans les airs. Fait un jeu d'attaque comme si tu tirais une flèche. C'est le bon. Euh... Plus le bonus d'une flèche? Ouais. Euh... Ça me fait 20. Il va sur Manshoon? Hum... Fait que je pense qu'il passe au-dessus de Manshoon. Il vient pour foncer drette dans ses yeux. Il utilise sa réaction. Il fait un bouclier. CHPANG! Il se heurte dans le bouclier. Pis tu vois le faucon qui est comme juste... Il est-tu mort? Il est pas mort, mais il s'est pété la tête solide. Ok, c'est correct. Tout va bien. Euh... Tu peux bouger encore si tu veux. Je vais considérer que c'est un bonus action. T'as juste lancé ton faucon. Ouais. Tu veux tu tirer une flèche pour faire de quoi? Genre viser... Pas Yvette, mais Vévette. Vévette? Ok. Bon, j'ai un shot de bévette. Envoue-moi ça, envoue-moi ça. Ah! Ah! Oh non. Je me suis excité, là. Contre-moi ça. Contre-moi ça. Neuf plus huit, ça fait dix-sept. Dix-sept? Tu touches de justesse. Dix-sept de classe d'armure. Pis... Quatre plus trois, sept. T'as une petite conne. Sept. Elle est toujours debout. Mais voyons, vierge! Ouais. Est-tu piné sur un porte-tomate? Oh gosh. Je peux-tu quand même avancer? Ouais, ouais. Tu peux faire ton mot. Je vais essayer de... Je vais essayer de me piné par là. Je vais m'en aller. Je vais aller vers Rainer, mais je veux pas passer à côté d'elle pour qu'elle puisse me stab. Fait que je vais faire le tour par la ganglouie. Ok. Le dragon va y aller genre, il... Je pense que là, il va juste souffler. Fait que tout le monde dans ce coin-là va faire un jet de sauvegard de dextérité. Vas-y, Manchoon! 8. Il reçoit le full dégâts! Il est comme... Il met son bras devant lui. Et les flammes vont atteindre aussi les irages en arrière. Il reçoit le full dégâts aussi. Et qui d'autre? L'autre, c'est Agorn. Lui, il évite la moitié du dégâts. J'aimerais ça que ça brûle tous mes cheveux. Putain, Marlène, tu t'es tassé, t'es plus là dans... Ben, je suis à côté proche quand même. Ça a brûlé tes cheveux, je pense. Juste tes cheveux. C'est 12 des 10 de feu! 12 des 10? Ouais. Oh, shit! 61 de feu! Mange la marde, Manchoon! Je te réparerai pas cette fois-ci. Ah, shit. Retiens-toi, Ralph. Je l'aiderai pas. 61 de feu! Dirage de quasiment à terre. Agorn brûle complètement le bar dans l'arrière. Juste comme... Pis tu vois le demi-orc qui se tasse sur le côté, genre... Mais lui, il est complètement carbonisé par le souffle du dragon. Pis Manchoon, là, un peu... Ah non, je peux pas spoiler ça. Mais disons, comme dans une série, il est juste là pis il fait comme... Il est affecté, il est brûlé, mais il est vraiment toujours debout. Ah... OK. Vous réalisez quand même qu'il y a quelque chose de surhumain derrière cette personne-là. Par rapport au feu ou par rapport à tout? Par rapport à mon faucon. Il a l'air d'être vraiment fucking fort. OK. Il est badass ass fuck. Il va faire un sort sur le dragon. Le sort s'appelle... Doigts de mort. Il est venu. J'aime pas le nom. Il commence mal, je trouve, comme nom. Toucher de la prostate létale. OK. Le dragon résiste, tu vois. Pfff! C'est comme s'il jetait un rayon vert qui illumine toute la pièce. Pis genre, vous sentez l'aura, là. Tu sais, probablement que Marlin, t'es juste à côté, là. Pis genre, pfff! C'est comme que j'ai une partie de ton visage qui commençait à vieillir, là. Ah OK, vieillir. OK. À moitié de la face, très, très vieille. Ratatinée. Il est impéable. Comme le Tracker, là. Tu te souviens-tu de la photo du Tracker, là? Oui. À cause du soleil, là. T'as toujours le soleil du même côté. Fait qu'il y a un côté vieux pis un côté vent. Fait que tu vois le dragon qui est comme... Pfff! C'est comme si tu voyais l'esquelet du dragon, là. Ça passe d'un instant. Pis quand il arrête son sort, il est comme genre... C'est comme si le dragon avait vieilli. Genre, il était aminci, blessé. Il commence à être pas mal amoché. Oh non! On y va avec... Aga, on est mort. Zoblob. Qu'est-ce qui fait que Zoblob? Il te prend dans ses bras, fufi, pis il est juste... Ah, mon amour! Si nous devons mourir ensemble! Il y a une chose que tu dois savoir. Et je vais être obligé de te dire la vérité. Oh, God! Oui, quoi? Je ne m'appelle pas Marcelo. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lexington. Je travaille encore pour le Xanatar. Et ma mission était de vous espionner pour tout savoir sur vos allées et venues. Et je suis désolé, mais je dois t'avouer que mes sentiments sont réels. Mais encore hier, j'informais le Xanatar de ce que vous faisiez. Quoi? J'aurais aimé ça te dire autre chose, mais ça a l'air que je me suis ramassé du mauvais côté de la zone de vérité. OK, on a d'autres affaires à gérer en ce moment. C'était notre bord, Marcelo. Je vais continuer à t'appeler Marcelo. Je n'ai pas... Lexington. Lexington. OK. Calme-toi, Lexi. OK. On va prendre ça une chose. Est-ce que t'es notre bord, là? Ben... Disons que mes allégeances sont encore assez fluides. OK. T'es de mon bord à moi? Ça, c'est le Xanatar. Attendez, je vais juste changer de place ici. Là, il fait juste ce temps-ci en faisant. Oui, je serai toujours de ton bord à toi. Ramène-les! Ramène-les là! Fait que ça, c'était le tour d'Exeblob. La gargouille qui continue de frapper, genre... Quack! Quack! Un coup qui touche! Mon cœur est brisé! Oh, man! Vivette est toujours debout! On y va avec... C'était la gargouille. Never Embark est dans le coin. Il prie pour survivre. Gratis! Je fais Sanctuaire sur le dragon. Oh! C'est très bon, ça! Euh... Vivette. Vivette qui est toujours aveuglée. C'est quoi ça, Sanctuaire? Il va se taber la gargouille. Personne ne peut le viser. Ah, Chris. Elle est aveuglée. Fait qu'elle fesse dans le vide. Elle essaie de pogner la gargouille. Mais en vain. On y va avec Marlin. Je te sauvegarde de vie. Neuf. C'est raté. Un autre jet de sauvegarde raté. Ziraj, qui va tirer deux flèches sur le dragon. Une qui touche. Attends, attends, attends. Il est Sanctuaire. Ah, Chris! T'abarnas que j'avais des bons coups. C'est un jet de sauvegarde de quoi qu'il faut qu'il fasse? Euh... Wisdom. Ok. Il y a 16. Ok. Je pense que c'est 8, plus ton intelligence, plus 3. Ça fait combien en total? Plus vite que cette intelligence peut-ce que ça fait 15. 15. Il réussit. Deux attaques qui touchent le dragon, dont un coup critique! OK. C'est quoi, ça? 7 plus 4. 11 points de dégâts sur le dragon. OK. Ah oui. Ah oui. Le dragon, il est fort. Il y en a vu d'autres. Et finalement, le coup critique. 7, 12, 18 plus 4, 22. C'est sacré. Fait que le dragon... Il reçoit plein de flèches, puis il est comme... Petit mortel, il commence à me maganer pas mal. Votre espèce ne comprendra jamais la beauté de nous, sublimes créatures que nous sommes. Au contraire. J'aurais tellement aimé pouvoir respecter ma parole, mais je sens que je suis sur le bord de péter au fret. Pourrez-vous me sauver? C'est mon objectif, monsieur. Urtul, il donne un coup d'épée dans les fesses. J'ai le sauvegarde. Oh, Chris! J'ai le sauvegarde raté. Fait que il vient pour l'attaquer, puis il est comme... Oh, il ne peut pas attaquer le dragon! OK. On y va avec... Doc! Je le finis. Oh, vas-y! Culeux! Puis, je m'enlève 5 pour y faire un plus 10. Oh! 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 Ah, calique. 8. Ça ne touche pas. Je clinque! Il bloque! Je le refais. OK. Encore! Mais je n'enlèverai pas le plus 10. OK. Vas-y. Ah, tabarnel! Ça fait... 7 plus 6. T'as pas un pouvoir qui donne avantage sur un ennemi? Quelque chose de même, genre? Euh... non. Conspuer, c'est pas ça. Bien, j'ai conspué l'ennemi, mais ça me donne... Puis l'autre option, t'es comme conspué, puis t'as un... C'est jurer l'ennimitié, je pense. Jurer l'ennimitié. Oui, avantage pendant une minute. Ou la mort. Mais je peux le faire en même temps qu'attaquer. C'est un des deux. Je pense que oui, c'est un bonus action. C'est un bonus action? J'ai l'impression. Tantôt conspuer l'ennemi, t'avais fait comme un sort. Bien, je pense que tu checkeras ça pour être sûr. Tu peux aller vérifier ça pour être sûr de la règle. Fait que là, je pourrais le faire? Pour l'instant, je vais considérer que c'est un standard action comme tu connais pas ton affaire. Ah ah! OK. On y va avec... C'était le dot cookie! OK, moi, je vais faire une boule de feu. Qui a un rayon de 6 mètres. Fait que j'aimerais l'envoyer au milieu puis qu'elle touche les deux cibles ici. Je sais pas si ça se peut. OK. Ça se peut-tu? Oui, ça peut. OK. Je pense qu'au moment où tu lances ta boule de feu, fais un jet de discrétion. Ah, peut-être qu'il y a pas encore. Jet de discrétion. 8, c'est quoi discrétion? Stealth. Stealth, c'est que je veux dire, je veux dire 10. Manchun t'as vu pour le moment où tu lances ta boule de feu, il fait counter spell. Ah, le tabarnak. Qui annule ton sort en lançant un sort de niveau 3. Ah, c'est triste. Je pense que les gens... Ah, attends, 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 attends. Ah non, je l'ai pris mon 15 tantôt. Oh! C'est vraiment gaspillé. Non, mais j'ai juste un 6. Ah, attends, mais lui, je peux peut-être lui donner un 6. Pour pas qu'il voit ton sort. Ouais, ouais, je vais lui donner un 6, ouais. Si tu fais ça, OK. Je vais considérer qu'il voit pas. Puis c'est comme si on rembobinait, puis il regarde autour, puis il est vraiment dans l'action, fait qu'il voit pas que tu prépares ta boule de feu. Ah! Fait que les deux doivent faire un jet de sauvegarde, de réflexe. Ouais. Sous peine de manger un Nested Bunch de feu. Ouais, c'est ça. OK. Fait que le demi-heure, tu vas manger le full des gars. OK. Manchou, il y a avantage, étant donné qu'il y a une cape de résistance, machin. Il va recevoir le full des gars aussi. Ah ouais, OK. Ouais! C'est 8 des 6. Ah, mon Dieu! 4, 5, 10, 16, 21, 24, 30. Ah, mon tabarnak! 35. Je suis rendu à la 8. 35. 35, OK. On est rendu dans la matrice. Oh, shit! Fait que, vroom! Ça explose dans le couloir, genre bang! Les murs bougent, vroom! Il y a des trucs qui descendent du plafond. Tu vois, Manchou, qui est brûlé, puis qui est comme, genre, face à face avec un dragon, puis il est juste comme... Ah non! Ça ne peut pas finir comme ça! Euh... Oui! Allez, Manchou! Cookie Fifi! Oh, c'est moi! Lui, veux-tu manger du dommage? Ouais, ouais, lui, il est vraiment fucking magané. En arrière, il est comme juste... Ah! Euh, est-ce que je vois encore Vévette? Où est-ce que je suis? Ouais, tu vois toujours Vévette. Tu peux tirer. Je vais le tirer dessus. Je vais lui donner un petit cover, parce qu'il est en arrière de la gargouille, là. Où est-ce que t'es, là? OK. Je peux-tu sauter sur la gargouille puis la tirer après? Ouais. OK. Ça, c'est sûr que c'est full, full, full legit. Tu montes sur la gargouille! Vévette qui est aveuglée, fait que t'as avantage contre elle, parce qu'elle voit pas où est-ce que t'es. S'il te plaît. Et là, ça fait 18 plus 8. Tu touches. Je sais pas c'est quoi 18 plus 8. C'est pas celle-là. C'est celle-là. 4. Yes. 4, excuse. Pour toucher. Non, non, non. Ah, de dégâts. J'ai 18 plus 8. Fait que tu touches. Ouais. Puis là, tu fais 4 de dégâts. Ouais. Yes. Elle est blessée! Ben ouais, elle est blessée depuis tantôt. Mais elle tient debout. On y va avec Cookie, Fifi, le dragon. Le dragon, regarde Manchu, il est full blessé, là. Genre, mais il fait genre. Pis là, qu'est-ce que tu lui dis gratis? Au dragon? Ouais. Ah oui, mon beau! Ah oui! Manchu est juste comme. Non, non! Une attaque qui touche. Une attaque qui rate à cause de son shield. Pis une attaque qui touche. Fait que, il fait perdre. Au 20 dégâts sur Manchu. Yes, dragoon. Pis après ça, l'autre attaque. 16 de dégâts. Pis tu vois, il est juste là, il est comme. Non! Vous ne savez pas qui je suis. Je suis une légende à travers les royaumes oubliés. Et je ne peux pas finir. Pis il snappe la tête, genre. Pis il remue de gauche à droite, genre. Pis il le jette. À travers la pièce, genre. Il tombe au sol, il roule, genre. Pis tu vois? Il est juste comme à tes pieds, là, Doc. À mes pieds! Ouais. J'ai un peu... J'ai une grande conne. À côté de Cookie, là, il est au milieu de la pièce. Dans la montagne d'or, probablement. Il est au milieu de la zone de vérité. Pis il est juste... Manchu, lui, il est sans connaissance. Il est hors de la game. Zoblob, qui est juste comme... Je vais essayer de sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a de la graisse dans les marches, mon amour. Oh! Réviens-toi, on va régler nos problèmes. On s'en va en thérapie. Il y a une attaque d'opportunité du dragon, mais je pense que comme il le considérait comme un ami, il fait rien, mais il glisse dans les marches, pis il tombe en bas, genre. Face à face avec le dragon. La gargouille. Il vient d'essayer de se sauver de moi. Il a peur de toi. Critique, la gargouille qui fesse d'en face à Vévette. Vévette tombe à terre sans connaissance. Vaincu. On y va ensuite avec Nevermber, qui est dans le coin en boule. Gratis, qu'est-ce que tu fais? Il reste juste sur Tull dans la pièce, pis le demi-orc, genre. Pis tu vois, Tull, il est comme... C'est l'assassin avec qui vous avez travaillé. J'avais oublié qu'il était dans le cul de la gosse. Je vais essayer d'y lancer ça. Ça marche. Donc, je lui lance... Ah, ben là, il faut que je vois si je suis capable de l'atteindre. J'ai poigné la bonne potion. Ok, vas-y. Je fais comme un petit robe pistolet. Ouais, c'est ça, non. C'est un beige petit zoom maintenant. C'est quoi, juste comme potion, juste pour voir? C'est un acide qui passe à travers la chair et les organes, sans leur faire mal, mais qui fait fondre les os. Oh, shit! Arqueux! Fait que juste ici, il y a une flaque d'acide qui tombe sur le trésor, dans l'or. Ça passe au travers. Ça fait rien. C'est hot, par exemple. Ça aurait été hot, ça marche. Marlin, c'est peut-être ton dernier jet. C'est peut-être mon dernier. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ça a été une très belle aventure. J'ai adoré, ça qu'un instant. Puis, ça fait que dans le futur, les gens vont parler de moi comme un grand héros. Un grand magicien. Un grand magicien qui... Oh non! Oh non! J'ai raté mon roulé de dé, puis c'est ça qui m'a fait mourir. Il a raté son discours. Ziraj, qui voit son maître partir, se prenne comme un fou vers la sortie. Vas-y, ça va-t'en. Urtul, voici une dernière shot. Je pense qu'il veut... Il se retourne vers toi en faisant comme... Vous avez tout gâché. J'étais à quelques jours de la retraite. Prends ça dans le B2. 23. Oui. Puis, une 19. Oui, oui. OK. Je vais commencer par l'attaque sur noir sur toi. Prépare-toi. Est-ce qu'il va être tombé sans connaissance dans tous les combats? OK. Tu reçois 21 points de dégâts. Oui. Sur la deuxième attaque, tu reçois 8 points de dégâts. Oh! T'es du combat? Oh! All good. Et on y va maintenant avec Doc. Qu'est-ce que tu fais? Surtout, fais sa face avec Urtul, qu'il y a sa dague dans ton ventre, genre... Il y a la dague dans ton ventre. Je l'amène plus profond. Je le rapproche de moi. Puis, je crache dans sa face mon poison. Oui, c'est cool, ça. Oh, shit! J'ai roulé deux. Fait que tu craches ton poison en pleine guerre! Oh non, il a ouvert la bouche. Fait que vas-y, fais ton dégâts. Je pense que c'est deux des six. Ouais. C'est tout petit. Ouais, c'est ça. Attends, il est où, hein? Il est dans le spell. Deux des six. Deux des six. Deux des six. Il est ici. Ouais. Deux des six de poison. Deux des six de poison. Deux des six de poison. Deux des six. Six? Ouais. Regarde combien de points de vie il reste. Six! Ah! Tu craches, il est comme juste... Ah! Puis, tu vois, sa face qui commence à fomber. Puis, tu craches dans sa face. Il est comme juste... Ah! Ah! Puis, pas son squelette. T'aurais dû fermer la bouche. Ça fuck les mollets. C'est pire que Dieu. Et là, je n'ai pas fini. Parce que j'ai encore une autre attaque. Ouais, ouais. Je m'en vais à faire pour le fainé, l'enculé de Manchun. Fait que Manchun, il est juste à terre, tu sais. Puis, il rompe. Puis, il te regarde, tu sais. Puis, tu t'approches de lui, doucement. Qu'est-ce que tu fais? Tu es inconscient, comme la première fois que je t'ai vu. Mais la première fois, je t'ai sauvé. Cette fois-ci, ton destin est différent. Puis là, j'aimerais ça faire un backflip. Il atterrisse sur ma dague, sur lui, là. J'en agrande un peu. Tu prends ton élan. Puis, juste avant, il te regarde en faisant. Puis, il rit en faisant. Je n'ai pas tué votre père. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas tué votre père. Hé, tu es dans la vérité, là. Oui, il est dans la zone de vérité. Il fait. Moi et mon grand ennemi, Alastair Black Clock, nous étions en plein duel dans le cimetière juste ici. Un jour, je l'aurai, ce Alastair. Si ce n'est pas moi, ce sera un de mes clones. Vous n'avez pas compris. Vous me tuez, moi. Vous ne tuerez jamais l'armée des Manchun. Nous sommes des centaines. Des milliers. Jamais vous ne saurez combien nous sommes. Vous pouvez me tuer. Ça ne changera rien au fait que votre père est mort. Que vous mourrez tous. Lorsque nous prendrons le contrôle. Tu l'aies? Une action, là. Ça, c'est le temps de la zone de truth. Ça fait que je le sais, ça. Ça pourrait être un mensonge qui est train de me dire ça. Je trouve ça cool que ce soit pendant toute la bataille. OK. Mais moi, je vais te dire... MENSONGE! Tu sautes. Je pense que tu lui fais un gros coup de grâce. Dis-moi, quoi ça a de l'air? Ben, écoute, backflip, puis en faisant le backflip, j'amène l'épée dans son corps. C'est comme un drôle de kill. Puis, en faisant ça, je fais comme ting. Puis, tu sais, les retours de genre de ninja japonais, qui monte de même. Oui, oui, oui. Je fais ting, chting. Ça fait comme, oui, oui. OK. C'est stylisé, mais on ne comprend pas de rien. Il fait comme, tu n'aurais pu le faire par en avant. Non, non. C'est clair, comme de l'eau de roche. Quoi, quoi qu'on voit, c'est le pas. C'est le cours de gymnastique qui fait le pont. Oui, c'est exactement ça. Et ainsi meurt Manchoune. Et je pense que le combat se termine. Vous réalisez le sang versé. Vévette, mort. Urtul, mort. Xoblob, qui traîne en bas des marches. Et Marlin, surtout. Marlin, mort. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. On a tout fait pour le saut. On a tout fait pour le sauter. Elle va le laisser dans l'entrée pour lui. Ah, gosh. Je pense que Xoblob, il est juste dans les marches en faisant comme... Non, attendez. Le dragon est juste devant lui. Je vais aller ramasser la tête comme un petit chien. Puis je vais le mettre dans le cadavre de Marlin. C'est ta faute, c'est non ça, c'est non ça. Il y a un hands, on ne pourra pas le faire sur lui. Il est mort, 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 mort. C'est la première fois que je vois un mort pour vrai. Ah, à part mon père. Mais qu'il est juste que... Le cadavre qu'on est allé chercher à la mort. Oh, pifi, tu vas comprendre que les sentiments que j'avais pour toi étaient réels. C'est juste que le Xanatar payait très bien. Je comprends. Je comprends tout à fait, Xoblob. Je ne peux pas dire que je te pardonne. Mais je ne peux pas non plus effacer tous mes sentiments. Je pense que le dragon s'incline devant Never Ember qui est juste dans le coin. J'ai gardé ce trésor pour votre père. Et aujourd'hui, il vous appartient. C'est vrai qu'il y a juste comme... Ce trésor, mais... Je n'en ai pas rien à faire, moi, du trésor. Je voulais vivre une vie normale d'adolescent. Avoir des amis, boire de la bière. Viens avec nous, on va se partir un pub. D'accord. Et cette fois... Très clément. Est-ce que vous allez me vendre à une organisation maléfique? Mais non! On ne peut pas te promettre que non, c'est juste que l'habitude est dur à te... Je pense qu'il y a peut-être ces derniers plans-là, on voit, tu sais. Moi, je peux-tu donner une potion qui fait rajeuner le dragon de 10 ans? Oui, tu peux. Puis tu vois, il devient genre... On réalise que le casting du dragon, c'est Brad Pitt. Mais genre, là, on revient à Brad Pitt, genre de... Tu sais, genre... Légende d'automne. Légende d'automne, là, tu sais. Oui, oui, tellement il meurt. Le meilleur. Merci. Puis il te serre la main, tu sais. PAM! Ça fait un plaisir d'être chevauché par vous. Oui, 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 oui. Un grand plaisir, moi, je peux mourir à cette heure. Je peux mourir. Je peux mourir. Moi, j'ai tout vu. 500 000 pièces d'or, je les avoue pire. Qu'est-ce que vous faites? C'était pas pire comme aventure, mais moi, mes autres, dans mes autres plans, c'était plus hot quand même. Mettons une fois, il y avait quatre fois plus d'argent. Oui, oui. Mais c'est quand même... C'est cool pour vous, là. Mais moi, je trouve ça comme moyen. Mais pour vous, ça doit être très impressionnant. Oui. Oui. Ça rentre-tu dans mon bag of holding, ça? Parce que oui. Probablement que vous faites quelques voyages, qu'on vous voit, genre, ramasser des trucs. Toi, t'as tout le temps un grand sac qui ramasse... Mais je l'ai inventé! Je l'ai inventé! Vous avez ramené... Vous ramassez l'argent, vous sortez de la voûte, vous amenez le corps de Marlin. Vous êtes dans le cimetière, au milieu de l'hiver, il y a une petite neige qui tombe. Et dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là? Ben là, je pense qu'on repart le bon impob, là. Je pense qu'on devrait faire le pub. À la mémoire de Liff. Ça pourrait s'appeler Marlin et Liff. Chez Marlin et Liff. Marliff. Marliff. Chez Marliff. Ouais. Fait que je pense que... C'est malade. Chez Marliff. Le plan d'un train... C'était un dessin de chat. Une journée a passé, peut-être une semaine, on voit, genre, les docs, qui sont pleins d'amuseurs publics, d'automates. Les gens dansent, chantent, s'amusent. C'est la fête de mid-winter. Et on se promène avec le même shot de drone qu'au début de la saison, puis on voit, genre, Trollskull Manor dans le nord de la ville, où il y a plein de gens qui sont déjà là. Tout est en rhéno, tu sais. Possiblement qu'on voit gratis qu'ils rénovent certains coins du manoir. Il y a des gens qui sont venus. Falla le Falir est venu. Rainer Neverembert est là. Floune, volo. Ils sont... Oh, héros de la ville! Est-ce que l'argent, vous en avez remis une partie à la ville ou à un organisme quelconque où vous avez tout gardé? Je pense qu'on en a remis une partie. Oui, oui, ben oui. Ben, pis aussi, Falla, c'était pas sa boutique qui avait été pognée un peu. Dans le météorite, on va l'aider avec ça. Fait que vous remettez l'argent à la ville. Vajra Safar est folle de joie. Je pense que... Elle est là au bar avec vous, tu sais. Ouais. Fait que je pense que... Je pense que c'est juste de dire que vous avez gardé tous, chacun, 5000 pièces d'or sur vous. Puis le reste est allé à la ville. Vajra est là, fière de vous, tu sais. Puis elle te regarde Cookie en faisant... Vous avez fait du bon travail, Cookie. Merci, c'est gentil. Puis j'ai dit, t'sais qu'est-ce que j'ai acheté avec mon art? Ouais, c'est un tambour. Puis là, je me m'en fessais dessus puis j'ai tellement de fun, je pourrais continuer encore, puis encore, puis encore. Ah, non! Bouh! Est-ce que... T'as dépassé 5000 pièces d'or pour un tambour? Non, j'ai dépassé 5085 pièces d'or. Bien, c'est tout ce que j'avais. Je pense qu'elle hauche la tête puis elle t'embrasse. Je pense qu'il y a un moment où elle te regarde en faisant. Cookie, j'ai quelque chose à te demander. Oui. Est-ce que tu veux devenir mon apprenti? Oui! J'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre. Oh! Non, non, des... des affaires magiques. Oh! Non, pas des... Ok. Attends, grâce. Je pense qu'on voit la fête, tout ça qui continue, t'sais. Je pense que... Doc, est-ce que t'as un masque? Euh... Non, en fait, j'ai quitté la fête à ce moment-là, moi. Ok. Je suis allé devant la maison de ma femme puis mon fils. Je les regarde dans la petite fenêtre puis je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait peut-être tué mon père, mais je pense que c'est le moment de mettre ma carrière de justicier de côté puis de rentrer chez les miens. Ok. Fait que je fais juste cogner. Je pense que la porte s'ouvre, on est comme vraiment loin dans le plan, on voit juste la porte s'ouvrir. pis on voit pas trop c'est quoi la conversation que vous avez, mais tu rentres dans la maison puis la porte ferme. Pis je pense qu'après ça, on voit Fifi... Je tombe dans le coma! Fifi, ton oncle! Pis tu vois l'espace dans l'instant, t'sais, il y a la fête, il y a de la musique, tout ça, pis tu vois dans le miroir, tu te retournes pis il y a vraiment une silhouette, t'sais. Il y a un elfe qui est là, genre, qui est vraiment souriant. Il est pas là dans le bord, mais tu vois sa silhouette dans le miroir. Pis il se retourne vers le bout du miroir, pis tu vois une autre silhouette approchée. La silhouette de Marlin. Marlin! Son esprit entre maintenant le manoir et qu'est-ce qu'il vous dit, Marlin, à travers le miroir? Arrêtez de faire du bruit parce qu'on peut vraiment pas dormir dans le bord. Pour vrai, on est tannés, OK? On sourit, mais on est tannés! On va revenir vous tuer dans votre sommeil. « Cheers à vous autres aussi! » Au monde des morts! Pis y'a plein de gens de la côté du miroir et tout le monde est comme « Hey! » Pis y'a Vivette, pis y'a Hurtoul, pis y'a des clones de Manshoon. Pis juste avant de finir, qu'est-ce qu'en est de Fifi pis de son oncle? Toi, t'es venu à Waterdeep la chercher, la ramener à Conyberry. Mais je pense que je peux pas la ramener. Sa place est ici. Mais là, y'avait un mariage dans les plans. Qu'est-ce qu'il y en est de ce mariage-là? On travaille là-dessus, mais on a du tentage interne, moi et... C'est en thérapie. Exactement, oui. OK. Ben moi, je suis un peu fou, en fait. Je suis juste en train de tout refaire le manoir. Fais-le de faire le manoir dans ce top! T'as oublié ta femme, t'as oublié, t'es juste en train de faire le manoir. À moitié robot, j'ai deux mains robot. La gargouille qui est comme « Vous n'allez pas rentrer chez vous? » Ah oui, oui, oui. À un moment donné, il va rentrer chez nous. Quand Fifi va revenir, il va y aller. Puis tu vois qu'il est en train de construire comme une grosse rallonge vraiment longue derrière le manoir qui ne met nulle part. Puis on est comme « Ah ben oui, ça va être une belle chambre froide, ça! Nice! » Puis je pense qu'à ce moment-là, on zoom out genre juste lentement, lentement, de water deep, puis on voit des gens qui fêtent partout dans les rues, tout ça, on est heureux. Puis on zoom out puis on est comme sur la montagne, le mont Waterdeep qui trône au-dessus de tout ça. Puis je pense qu'on voit comme une silhouette qui approche avec comme une espèce de... Tu sais, vous reconnaissez le masque de dos, mais vous voyez comme deux, trois, quatre, huit silhouettes de Manshoom qui regardent la ville du haut de la montagne. Puis ça finit puis ça fait « Waterdeep Dragonized » avec Jean-François Provençal dans le rôle de Marlène, Anne-Catherine Choquette dans le rôle de Fifi, avec Julien Corriveau dans le rôle de Bartholémus Cookie, avec Dave Bellisle dans le rôle de gratis, avec le Doc de Raph Lacaille dans le rôle du Doc et Guy Nadon dans le rôle de Volotan Guédard. C'est la fin de cette aventure-là, guys. Merci, Pierre-Louis. Merci d'avoir poussé un petit peu tout ça. Je sais que c'est peut-être un épisode un peu plus long que les autres, mais... c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Oh non! C'était incroyable! Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi la saga. Et nous, on vous revient bien vite avec d'autres aventures. Il y a saison 2 de Vampire et après ça, qui sait, peut-être d'autres aventures. Moi, j'ai vraiment hâte de rejouer. Il y a un mot de la fin. Est-ce qu'on peut vous voir quelque part bientôt, guys? Est-ce que vous voulez plugger de quoi avant de partir? Ah ben oui, allez liker le compte YouTube des appendices. C'est vrai! Allez liker ça parce que c'est le fun ça, avoir des abonnés. On va peut-être mettre des nouveaux vidéos à un moment donné. On va en mettre! On va en mettre! On en a tourné l'été passé. Il faut juste qu'on les monte. Il faut juste qu'on les monte. Ça risque de prendre un an ou deux, là. Plus que vous avez d'abonnés, plus que ça va aller plus vite. Oui, c'est à 100 000 qu'on vraiment les met, les vidéos. Si on atteint 100 000, on va avoir les sous suffisants pour monter les vidéos. Ouais. Puis Anne-Cat, toi, tu joues au théâtre cet été? Oui, je vais jouer à plein de places. Kings et Fall, Gatineau, Sainte-Agathe. Venez voir Garçon. Ça va être trippant. Manquez pas ça! Puis toi, Raph, tu pars en tournée pour Etu Game? Je pars en tournée pour Etu Game tout le mois. Presque tout le mois de mai. Puis après ça, on tourne, on monte tout le mois de juin. Puis on repart en juillet pour une tournée numéro 2. On s'en fait de partenaires. C'est donc un shitload de vidéos. Cool! Qui sent rien sur la page. Ça va être malade. Exactement. Puis sinon, on vous dit, restez à l'affure. Remercie aussi Ben qui était là. Oui, Ben-Bernet! Doyon, Ben! Merci Doyon d'avoir monté tout ça. Puis tout le monde qui est venu donner un coup de main tout au long de la saison. Sirenscape qui nous a ouvert la trame sonore. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Vraiment. Le vol des dragons, c'est cette aventure-là si vous voulez la rouler. Elle est disponible en magasin. Puis je vous dis bye, à la prochaine. Bienvenue, Renaud! C'est la leçon de Jésus!